Une journée ne changera pas tout, mais quand même, pour la première fois, hier, les décideurs étaient réunis à Ottawa pour parler de ce fléau du vol de voiture. Décideurs politiques, les dirigeants policiers, les gens de l'industrie de l'automobile pour essayer de dégager des solutions. Plusieurs pistes envisagées, qu'en pense l'Association des directeurs de police du Québec. Le directeur général Didier Dramon est avec nous. M. Dramon, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. C'est à moi de vous renvoyer la question. Est-ce que ce que vous avez entendu hier vous satisfait, vous permet d'être optimiste pour la suite des choses? Bien, tout à fait, tout à fait. Écoutez, c'est une des premières fois qu'on réunit, je pense, en grand sommet comme ça. Tout est partie prenante, assis à la même table. Et vous avez vu, il y a vraiment une volonté politique présentement d'agir concrètement et systématiquement à bien des égards, parce que c'est une problématique qui est fort complexe, le vol de véhicules, le port de Montréal, la volumétrie. Il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs technologiques, il y a plein de facteurs à considérer là-dedans. Et on a eu cette discussion franche et sincère hier avec l'ensemble des acteurs. On va se le dire, on n'ira de nulle part si les peines prévues dans le Code criminel ne sont pas augmentées. On le sait, présentement, et je pense que c'est M. Brochet, votre président, qui le disait hier, on rit des policiers. C'est une tape sur les doigts, il faut les remettre en liberté. Donc, le rapport coût-bénéfice pour les voleurs, c'est-à-dire l'argent qu'ils peuvent faire, les milliers de dollars qu'ils peuvent empocher versus les risques qu'ils courent s'ils sont pris à voler un véhicule, ça vaut la peine. Vous avez raison. On a mentionné ces points-là hier tout à fait avec le ministre de la Justice qui était là, M. Virani. Donc, on lui a adressé. Il a l'ouverture de regarder les changements législatifs à faire au Code criminel, justement, pour adapter tout ça. Et puis, vous savez, il y a quelques temps, le vol de véhicule moteur, c'était considéré comme presque un crime sans victime parce que là, bref, les assureurs remettaient un véhicule, la personne s'était faite voler. Mais là, la donne change présentement. C'est un crime qui génère de la violence. Alors, il faut agir sur l'offre et la demande aussi. Et l'offre et la demande est très présente. On a eu des présentations hier de l'Ontario, notamment, où est-ce qu'il y a énormément de carjacking. On n'est pas rendu là au Québec, heureusement, et on ne veut pas se rendre là non plus. Alors que le carjacking, qui est carrément, est vol qualifié du véhicule. Et c'est aussi le côté émotif qu'on a parlé parce que pour une famille, de se faire voler son véhicule, il y a des impacts émotifs, mais c'est une intrusion dans la vie privée, carrément, de ces gens-là. Alors, il faut être là. C'est vraiment un crime qu'il faut s'attaquer. Et bien entendu, la volonté est là. La communication part vraiment du ministre. Et puis, par la suite, tous les paliers gouvernementaux étaient là. Le ministre Bonnardel était avec nous hier. On avait les ministres fédéraux. On avait des maires et mairesques qui étaient présentes aussi. Donc, on voit vraiment la volonté de s'attaquer à cette problématique. Et malheureusement, on a ce titre de capitale internationale du véhicule volé. Alors, il faut changer tout ça pour mieux sécuriser. Puis, il y a un équilibre très, très fin à atteindre. Parce qu'avec l'industrie, on a parlé aussi de voies avec les technologies. On a l'intelligence artificielle aussi qui peut nous donner un coup de main. On va le vérifier. Mais plus on va sécuriser les véhicules, bien entendu, il faut travailler sur l'offre et la demande en même temps et plusieurs autres domaines pour s'assurer justement que le niveau de violence n'augmente pas. Oui, c'est ça. Il faut que les constructeurs automobiles également embarquent. Parce qu'on a même parlé de dispositifs pour finalement rendre inactif un véhicule qui a été volé. Ça réglerait une partie du problème. Les annonces qui ont été faites, mercredi, M. Trudeau a annoncé 28 millions. Ça, c'était davantage pour les ports, la partie de l'exportation, les douanes et tout ça. De votre côté, je sais que M. Bonnardel également a annoncé des mesures hier. Est-ce qu'on vous donne davantage de moyens de combattre ou d'enquêter sur ces affaires-là? Pour l'instant, écoutez, on a eu la discussion. On est déjà en action. On n'a pas attendu que le sommet se fasse pour être en action. On est déjà en action au Québec avec la Sûreté du Québec qui coordonne. Vous savez, on a les escouades régionales mixtes. Donc, qui travaillent présentement sur ce phénomène. Donc, on est là. On est en action. Mais là, on est en attente d'un plan d'action qui va être rédigé. Parce que c'est une excellente première étape hier au niveau de la discussion avec l'industrie, avec les assureurs, avec le gouvernement et les différents ministres pour changer certaines législations et certaines façons de faire. Donc, de pénaliser aussi la possession d'outils technologiques permettant d'intercepter des ondes pour voler des véhicules. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été mises sur la table hier. On va attendre de voir le plan d'action qu'on crée. Et vraiment avec un échéancier réaliste. Et vous savez, on est jugé sur nos actions. Alors, on veut que ça soit pérenn et que ça ne soit pas justement un show qu'on ait fait hier. Oui, parce que malheureusement, M. De Ramon, vous conviendrez avec moi que les histoires qu'on entend de gens qui se font voler leurs véhicules, soit ils disent que ça a pris du temps avant que la police vienne prendre la plainte et tout ça. Ça n'a pas l'air d'une priorité. Et deuxièmement, quand ils retrouvent leurs véhicules, ce qu'ils font souvent grâce au système de repérage d'ailleurs, dans le port de Montréal, ça prend des semaines et des semaines avant de récupérer le véhicule dans le port. Ce côté-là, il y a peut-être... Complexité. Je vais vous dire que les AirTags, ce n'est pas une panacée en soi parce qu'on ne peut pas localiser vraiment l'endroit précis où se trouve le véhicule et surtout pas dans des centaines de milliers de containers dans un port. Donc, le port a annoncé l'ajout d'antennes justement pour cette technologie de repérage qui est existante pour s'assurer de mieux cibler nos interventions. Il y a des choses concrètes, des actions concrètes qui sont faites présentement. On ne dévoilera pas tout, bien entendu. Vous comprendrez que le crime organisé s'adapte très rapidement. Ah, c'est sûr. Alors, il faut vraiment être prudent de la façon qu'on fait les choses. Il faut adresser le problème d'une façon systémique parce que si on colmate la brèche à un endroit, le crime organisé, comme je l'ai dit, va s'adapter. Exact. Et il y a d'autres endroits que ça va ressortir. Alors, il faut vraiment l'adresser globalement. Ce sera intéressant de voir comment va être mis en oeuvre cette stratégie-là. Merci beaucoup, M. de Ramon, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Au revoir.